Aujourd'hui c'est pas évident de trouver son photographe de mariage parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément d'images sur internet, que ce soit sur Pinterest ou encore sur Instagram et surtout parce qu'il y a énormément de photographes de mariage sur le marché. Aujourd'hui je vais voir avec toi comment trouver ton photographe de mariage en seulement 4 étapes. Je suis Saga Photography, je suis photographe de Destination Wedding et aujourd'hui avec de l'expérience je peux te dire comment trouver ton photographe facilement. Aujourd'hui mon but c'est vraiment de t'aider à trouver ton photographe de mariage parce que je pense que c'est vraiment un point hyper important. Le photographe de mariage il est vraiment là pour être votre petite souris et prendre vraiment tous les meilleurs moments de cette journée. Donc c'est important de bien le choisir, de choisir une personne qui vous corresponde et surtout qui corresponde à votre univers pour vraiment immortaliser toute cette ambiance là qui est propre à qui vous êtes et vos personnalités. Donc les 4 étapes sont les suivantes. Il vous suffit déjà de déterminer un petit peu l'ambiance. Aujourd'hui sur le marché il y a 2 types vraiment de photographes qui va se distinguer. Il y a le photographe Moody qui correspond un petit peu au couple un peu aventurier, roots. Les images sont très clair-obscur, très contrastées et un peu plus wild, ce que j'appelle en anglais mais en fait finalement en français ça va être un peu plus sauvage. Et le couple de mariés va vraiment correspondre à le couple rock, tatoué, etc. Et le deuxième style de photographe que vous pouvez aussi trouver sur le marché c'est la photographie fine art. Le milieu du fine art c'est un peu plus romantique, beaucoup plus lumineux, beaucoup de poésie, des couleurs pastelles. C'est vraiment la mise en avant de la lumière, des portraits, de l'éditorial. Et les couples qui correspondent à cet univers ça va être vraiment des couples qui sont élégants, qui vont aimer les choses esthétiques. Moi me concernant j'aime bien le minimalisme par exemple. J'aime bien vraiment les images très lumineuses, avec des couleurs très pastelles, très romantiques. Et voilà, en fait pour déterminer vraiment du coup quel choix faire parce que moi me concernant j'aime vraiment les deux univers. J'ai pu en fait avoir cet exercice là quand on a commencé à chercher notre photographe pour notre propre mariage. En fait c'était difficile moi en tant que photographe déjà que de trouver un prestataire de mariage. Mais dans un deuxième temps c'est vraiment de choisir vraiment quel photographe et quel style en fait choisir. Parce que c'est pas évident d'avoir, de trouver le style. Surtout que si les deux, on aime les deux styles et qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer quoi choisir. Parce que finalement c'est vraiment deux univers hyper beaux mais hyper différents aussi. Donc en fait il faut juste se poser et savoir tout simplement quelle ambiance on a envie de ressentir lorsqu'on va feuilleter l'album photo à la fin de notre mariage ou quelques années plus tard. En fait l'ambiance fine art va vraiment vous plonger dans une ambiance particulière et l'ambiance moody va vraiment vous plonger dans une ambiance particulière. Par exemple je me suis du coup basée sur le style de notre mariage. Si c'est plutôt un mariage château par exemple en Provence etc. Ou si c'est un mariage plutôt de destination wedding dans les montagnes dans le nord de la Thaïlande par exemple parce que je suis aussi thaïlandaise. Donc du coup c'est vraiment deux ambiances complètement différentes et je voyais mal le fine art dans l'univers du village dans le nord de la Thaïlande avec des huttes et puis la terre battue etc. Où je trouve que la lumière est assez particulière là-bas et je voulais vraiment que ça soit en accord et surtout fidèle à la réalité. Mais ça sera plus du moody parce que ce qu'on a envie de ressentir lorsqu'on va feuilleter nos images ça va être vraiment ce côté un peu plus rustique, plus brut et avec vraiment ces lumières très fortes dans le clair obscur pour mettre un petit peu en avant aussi les textures et les matières des huttes etc. Maintenant pour l'autre événement qui se passera en Provence ça va être des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus romantiques moi j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime bien les photos minimalistes j'aime bien aussi les photos éditoriales parce que je viens du milieu de la mode et pour moi c'est hyper important d'avoir tous ces détails qui font vraiment la différence Dans la photographie Fine Arts il y a vraiment cette mise en avant de tous ces éléments là qui font partie du mariage Donc voilà je pense que le choix va se faire en fonction de votre style de mariage le thème que vous avez choisi, le lieu de votre mariage et l'ambiance finale que vous voulez lui donner c'est à dire que vos invités en regardant aussi vos images va se replonger dans une ambiance donc du coup quelle est l'ambiance que vous voulez donner à votre mariage quel est l'univers que vous voulez donner à votre mariage est-ce que vous voulez une ambiance Moody ou est-ce que vous voulez une ambiance Fine Arts une fois que vous avez décidé ça vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape qui est définir votre enveloppe budgétaire donc définir l'enveloppe budgétaire pour votre photographe va se définir en fonction du budget global de votre mariage bien évidemment mais aussi en fonction de l'importance que vous portez pour la photographie de mariage c'est à dire moi me concernant je porte beaucoup 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 d'importance pour la photographie de mariage et je sais qu'un photographe qui commence à être expérimenté va commencer à partir de 2000-2500 euros sans les frais supplémentaires concernant les déplacements éventuels ou le logement éventuel donc du coup à partir de ce moment là vous pouvez à peu près déterminer l'enveloppe budgétaire à consacrer à votre photographe c'est vrai que c'est pas facile de savoir la différence entre un tarif qui peut commencer à 500 euros et voir les tarifs à 10 000, 20 000, 30 000 euros la fourchette d'un photographe est très variée ça peut commencer à 500 euros et ça peut monter jusqu'à 80 000 euros voire beaucoup plus alors pourquoi ? ça va se jouer sur plusieurs choses il y a déjà les trois fourchettes c'est à dire il y a les trois catégories de type de photographe il va avoir le débutant de 500 euros jusqu'à 1500, 2000 euros le débutant c'est un photographe qui commence dans le domaine du mariage et qui commence à faire ce portfolio qui n'a pas encore d'expérience etc on a tous débuté, j'ai débuté moi-même et j'ai commencé dans ces tarifs là tout simplement parce qu'en face de nous on va avoir des couples qui n'ont pas la même envie et ne portent pas la même importance à la photographie qu'un couple qui va prendre un photographe à 2000, 2500, 3000 euros voire plus je vais vous expliquer après pourquoi la différence donc un photographe entre 500 euros et 2500 euros c'est un photographe qui commence moi me concernant parce que je ne peux pas juger à la place de mes collègues me concernant j'ai commencé, j'ai fait des erreurs et aussi derrière je satisfaisais aussi mes mariés, mes couples parce que tout simplement ils n'avaient pas la même exigence que mes clients aujourd'hui donc en fait les erreurs que j'ai pu faire je peux le voir aujourd'hui avec le recul c'est par exemple des oublies d'images importantes aujourd'hui je sais exactement comment se passe un mariage même si les mariages sont tous différents il y a forcément des moments clés qui sont toujours récurrentes comme le bisou, comme les échanges d'alliances comme lorsque le papa donne la main de sa fille à son gendre comme le premier regard etc etc c'est des choses qui sont importantes pour vous et que même vous, même vous ne savez pas que c'est important mais le jour où vous verrez ces images là ça va vous sembler important parce que c'est un moment fort que vous avez pu vivre le jour de votre mariage et en fait je peux le voir maintenant avec de l'expérience mais quand on commence forcément et bien nous derrière notre appareil photo on est en fait focalisé derrière la technique en fait on a énormément de pression en tant que photographe de mariage parce que si on rate votre reportage de mariage c'est quand même le plus beau jour de votre vie donc on le montre pas, on reste zen mais derrière les photographes débutants c'est vrai qu'on a une pression énorme et du coup on est vraiment focalisé sur la technique à pas louper un seul moment de la journée à essayer de faire un reportage complet à essayer de bien maîtriser l'appareil photo à savoir bien maîtriser les lumières compliquées comme les lumières du soir comme les lumières en mairie comme la tapisserie rouge d'une salle qui va refloter sur l'ensemble des invités ou encore tout simplement aussi le flash ou le réglage de notre appareil photo donc du coup un photographe débutant qui va être sur votre mariage et qui va en fait se focaliser toute son attention sur la partie technique va pas pouvoir vous proposer autre chose qu'un reportage de mariage basique maintenant on va passer sur la fourchette de 2500 euros à 3000 euros en fait entre 2000, 2005 et 3000 euros vous avez déjà un photographe expérimenté le photographe expérimenté il a déjà 50 mariages à son actif il commence à connaître un petit peu son planning il sait exactement où se placer quand et comment pour rien louper il va exactement faire l'ensemble de votre reportage et techniquement il va maîtriser enfin toutes les techniques et toutes les lumières de tous les types de mariages donc du coup le photographe entre 2000 et 2500 euros c'est vraiment la tranche entre le photographe débutant et le photographe expérimenté il faut vraiment trier ces photographes là allez vérifier son portfolio mais quand je parle de portfolio c'est pas seulement son instagram ou son site internet demandez lui s'il est allé sur votre lieu de mariage s'il est déjà allé sur votre lieu de mariage de voir un reportage qui correspond à ce lieu de mariage pour pouvoir vous projeter et pour pouvoir voir en fait le résultat de son reportage de mariage qui peut éventuellement vous reproduire pour votre mariage donc déjà un photographe de mariage qui est déjà allé sur votre lieu de mariage ça peut déjà vous donner une idée une assurance aussi pour voir si le photographe maîtrise un petit peu les lumières après la deuxième chose que vous pouvez voir c'est en fonction de votre type de cérémonie demandez à votre photographe de mariage de vous envoyer une galerie complète en fonction du type de votre type de cérémonie que ce soit en mairie en église ou en extérieur parce que les lumières sont différentes si vous êtes dans une église qui est sombre votre photographe de mariage doit pouvoir maîtriser ces lumières qui sont difficiles si vous êtes en extérieur votre photographe de mariage doit pouvoir gérer aussi les lumières fortes sur les visages pendant la cérémonie de mariage donc du coup vérifiez vraiment un reportage complet et non pas son porte-folio de site internet si vous avez vraiment un coup de coeur sur un photographe quand vous consultez son site internet demandez lui en plus de son devis de voir un reportage complet de mariage donc du coup vous pouvez vraiment voir ces lumières et se dire ok j'ai un mariage en mairie j'ai un mariage en extérieur un mariage en église il s'est maîtrisé ça je sais que là je suis rassurée les photos ne seront pas gâchées ensuite il y a une autre chose que vous pouvez regarder c'est en fonction et ça c'est propre vraiment à chacun c'est en fonction de vos priorités qu'est-ce qui est important pour votre mariage qu'est-ce qui est important en fait pour vous qu'est-ce que vous voulez voir en image tout simplement il va y avoir des personnes qui vont aimer la décoration qui vont aimer en fait tout ce qui est détail etc il va vouloir trouver un photographe qui va prendre le temps de prendre tous ces détails toute cette décoration ensuite il y a des couples qui vont aimer aussi en fait tous leurs invités parce que pour eux leurs invités sont très importants il y en a d'autres où leurs invités ils savent très bien que la moitié de ces invités ça va être des membres de la famille ou ça va être des amis de parents donc du coup avoir des photos de ces personnes qu'ils ne connaissent pas ça n'est pas très important pour eux ou ça peut être aussi des mariages très intimes où il y a 20 personnes où toutes ces personnes là ont une importance pour vous choisissez votre photographe de mariage en fonction de ce qui est important pour vous moi par exemple j'adore les photos éditoriales etc très minimaliste portrait etc si les photos par exemple de couple sont hyper importants pour vous il faut aussi que votre photographe de mariage puisse produire ce type de contenu donc du coup voilà j'adore aussi les photos éditoriales de couple j'adore les photos éditoriales individuelles de mariés et du coup c'est hyper important pour moi de prendre ce temps là pour les faire il faut regarder vraiment sa galerie complète parce que c'est là où vous pouvez vraiment voir s'il va vous apporter ce détail là qui est important pour vous et ça c'est vraiment propre à chacun et vous allez voir ça va vraiment écrémé déjà votre liste de photographes ensuite on va parler des photographes au delà de 3000 euros entre 3000 euros et beaucoup plus en fait ces photographes là c'est des photographes que j'appelle VIP c'est des photographes qui sont là depuis très très longtemps et en fait ce qui va différencier leur travail par rapport au nôtre aujourd'hui la papesse de la photo de mariage s'appelle Elisabeth Messina et sa prestation commence à 30 000 euros donc je n'ai pas plus de détails par rapport à la prestation qu'elle propose mais ça vous donne déjà une ordre d'idée des tarifs qu'on peut trouver sur le marché pourquoi ces photographes là proposent leurs prestations aussi chères parce que déjà il y a une autre qualité de service parce que certains aussi vont proposer des photos via l'argentique l'argentique demande du coup des services de développement en laboratoire qui sont enéreuses donc ça déjà il faut l'impacter ensuite il y a un service derrière qui fait que vu que c'est des grosses machines du coup ils ont toute une équipe derrière qu'il faut payer il y a aussi un service derrière de contenu c'est à dire que tous les packagings qu'on va choisir pour nos mariés pour livrer nos mariés que ça soit le choix de l'album photo que ça soit la clé usb que ça soit la boîte de clé usb il ne faut pas se leurrer ça va on va choisir notre fournisseur en fonction du budget que va nous laisser nos mariés c'est à dire que derrière moi je vais pas choisir une box photo de luxe qui va coûter 300 euros par exemple à donner à mes mariés si aujourd'hui je n'ai pas le budget pour me payer cette fourniture là donc du coup la qualité des produits qui sont derrière sont au niveau du tarif qui est payé et surtout c'est ça qui va faire la différence c'est que eux ils vont apporter la partie émotionnelle ils vont porter le côté créatif ils vont apporter quelque chose de différent ils vont porter en fait une signature à votre image en fait votre image de mariage si vous êtes vraiment sensible à l'image ça ne sera plus un reportage simple de mariage ça ne sera plus un reportage complet et techniquement bon de mariage mais ça va être en fait une pièce maîtresse ça va être vraiment ça va être une image une photographie de mariage ce que j'adore dans les images d'Elisabeth Messina c'est que toutes ces images je n'ai pas vu un reportage complet d'Elisabeth Messina mais en tout cas les photos qu'elle fait, qu'elle produit est une vraie poésie sincèrement et ça crée une vraie émotion quand on regarde ces images et c'est ce qui fait la différence entre un photographe qui est expérimenté et un photographe qui est là depuis très très longtemps qui est devenu un pionnier dans le milieu du mariage donc aujourd'hui vous connaissez un petit peu les fourchettes de prix vous savez à peu près pourquoi cette différence de tarif il y a éventuellement aussi des charges mais je ne vais pas aller là dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo mais en tout cas vous savez qu'est-ce que vous pouvez trouver dans une fourchette de prix de 500 à 2000 euros de 2000 à 3000 euros et de 3000 à au-delà donc voilà pliez ça faites vraiment attention surtout à ne pas sacrifier votre budget de photographe de mariage parce que encore une fois c'est vraiment les images qui vont rester à la fin de votre mariage et du coup si c'est important pour vous prenez le temps à essayer quand on veut on peut à essayer de trouver vraiment du budget pour pouvoir grossir votre enveloppe de photographie de mariage parce que c'est ce qui est vraiment important et en plus un photographe qui va vous accompagner qui est professionnel et qui connaît son travail ça va être vraiment un pilier pour vous pour tout le jour de pour toute votre journée de mariage et vous allez voir vous n'allez pas regretter votre choix ensuite vous avez le feeling le feeling est hyper important c'est à dire qu'une fois que vous avez trouvé votre style une fois que vous avez trouvé votre enveloppe il faut trouver le photographe qui correspond à votre identité à votre personnalité et avec qui vous êtes bien parce que tout simplement moi par exemple je vais adorer un photographe de mariage et finalement si je suis pas bien avec lui c'est avec mon homme on n'est pas bien avec lui ça va se voir sur les images il peut être le meilleur photographe de mariage du monde finalement quand on va revoir les images et ben on va repenser à ce moment là passer avec lui et je pense pas que ça soit la meilleure solution donc du coup faites vraiment l'effort d'appeler votre photographe une fois que vous l'avez sélectionné et pas encore signé et échangez avec lui pour savoir si vraiment c'est quelqu'un qui est à l'écoute qui correspond à votre univers pour vraiment être rassuré pour savoir s'il saura du coup vous donner un reportage qui est vraiment à votre image et qui correspond à votre univers avec l'ambiance ce qu'il faut avec l'ambiance qui correspond à votre mariage etc donc prenez le temps de l'appeler regardez vraiment sa biographie regardez son instagram essayez d'être plus proche de lui moi j'aime bien demander à mes mariés une fois qu'on signe le contrat ensemble c'est d'être amis sur instagram c'est pas de la curiosité mal placée mais tout simplement pour pouvoir m'imprégner de leur univers parce que plus je vais m'imprégner de leur univers mieux je vais les connaître et mieux je serai capable le jour de leur mariage de vraiment leur fournir un reportage qui correspond à leur univers et à leur identité parce que ce que on produit comme image pour le jour de votre mariage c'est avant tout votre univers à travers notre univers donc avant tout c'est votre univers qui doit être mis en avant et pas celui du photographe parce qu'un photographe qui va répliquer son univers sur toutes ses images de mariage et sur tous ses reportages de mariage finalement son reportage de mariage va être un petit peu aseptisé parce que finalement ça va être un peu la même identité ça va être son identité et pas l'identité des couples donc regardez bien ça regardez si votre photographe de mariage correspond vraiment à qui vous êtes si vous êtes bien avec lui et si vous avez la possibilité de faire une séance photo avec lui en amont de votre mariage pour vraiment mieux le connaître et savoir du coup comment il travaille de pouvoir aussi être à l'aise devant l'objectif et de vous faire à la caméra pour justement être beaucoup plus naturel le jour de votre mariage faites-le c'est vraiment un super moment et surtout ces images là vous pouvez les réutiliser derrière pour votre citron de mariage pour vos save the debt, pour vos invités etc. j'espère que ça vous a aidé j'espère que vous allez trouver du coup votre bonheur et que vous allez trouver votre photographe de mariage qui corresponde surtout à vos attentes et je vous souhaite un très bon mariage dit Sous-titrage ST' 501